Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction de Sud-Ouest. On parle beaucoup des lycéens. En ce moment, il y a des manifestations parfois un peu violentes. Il y a aussi une réforme du lycée qui s'annonce. On commence à en préciser les contours. Et pour en parler, Hugo Lassalle est sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable académique du SNES-FSU. Le SNES-FSU, c'est le premier syndicat du secondaire. Voilà, vous êtes également prof ici à Bordeaux. Alors, on va commencer par ces manifestations de lycéens. Il y en a eu un peu partout, ici notamment Rive-Droit, tout près des locaux de Sud-Ouest et TV7, près du lycée Moriac. Quelle a été la première réaction du SNES ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des dégradations, des violences. Et vous, j'ai vu que dans un communiqué, effectivement, vous avez surtout d'abord insisté sur le fait que vous trouviez la réponse des forces de l'ordre disproportionnées. Oui, alors d'abord, nous condamnons toute forme de violence. On l'a dit aussi rapidement et on l'a rappelé. Et on l'a rappelé. En revanche, on a constaté effectivement un recours à la force qui nous paraissait parfois disproportionné sur certains lycéens au cours de certaines manifestations. Alors, nous, le regard qu'on porte, c'est que quand même, les lycéens ont des revendications qui sont claires. On entend parler de parcours sup, de la réforme du lycée. Donc là, ça s'inscrit aussi dans nos mandats. Donc nous, on les soutient à ce niveau-là. Par contre, effectivement, on condamne les dégradations et la violence. Vous leur dites d'accord pour manifester, mais pas pour aller casser les objets publics. Alors, parlons justement de ces revendications. En quelques mots, on va parler de la réforme du lycée. C'est important, mais peut-être un mot, effectivement, sur parcours sup. Parcours sup, ils s'en plaignent beaucoup. Vous comprenez ? Est-ce que malgré tout, il n'y a pas eu une petite amélioration par rapport à APB, le système d'avant ? Ou alors, vous considérez-vous que c'est un échec ? Alors, nous, on considère effectivement qu'APB ou parcours sup, plutôt qu'y remplacer APB, n'a pas traité les vrais problèmes que posait l'orientation à l'éducation nationale. Donc, il y a eu quand même, effectivement, à ce niveau-là, à notre sens, pas forcément d'amélioration. Parce qu'on a un système qui continue quand même de ne pas s'adresser à toute une partie de la population qui est éloignée du système scolaire et qui n'en comprend pas forcément les codes. On se retrouve aussi avec quand même, pour l'instant, un bilan qui n'a pas été toujours tiré. Donc, on attend encore le bilan global. Oui, effectivement. Donc là, on parle, mais il est difficile pour nous encore, à l'heure actuelle, de conseiller les élèves sur leur orientation, puisqu'il n'y a pas forcément de justification. On n'a pas les explications des refus ou des acceptations. Alors, le ministère a dit, écoutez, cette année, enfin, à l'été, ça sera tous les élèves, en tout cas, ils l'ont promis, tous les élèves auront leur affectation au moins au 10 juillet. Parce qu'effectivement, le principal problème a été qu'il y a eu des réponses qui ont été données très tardivement. Alors, il y avait un système très anxiogène, effectivement, très long, donc très épuisant dans la durée. Il y a quand même d'autres problèmes, nous, qu'on liste et qu'on essaie de faire apparaître. Par exemple, l'absence de hiérarchisation, c'est-à-dire que là, les vœux sont non hiérarchisés. Donc, on ne conduit pas, l'élève n'est pas amené à conduire une vraie réflexion sur son parcours. Et ensuite, on essaie quand même, c'est un système qui a tendance à décourager aussi un certain nombre d'élèves et qui les encourage aussi à prendre des filières non sélectives. Donc, il est très difficile aussi à l'heure actuelle de dire peut-être qu'effectivement, les élèves ont été affectés. Mais est-ce que c'est selon leur vœu, selon leur choix véritable ? Ça, c'est relativement difficile. Est-ce que vous demandez, vous, syndical, là-dessus, au ministère, d'en finir carrément avec Parcoursup ou de proposer une autre solution ? Finir avec Parcoursup, oui. Alors, les solutions, elles seraient quand même de faire de l'orientation et d'accompagner les élèves tout au long de leur scolarité. Les solutions aussi, elles passent par des vrais professionnels. Donc, il y a aujourd'hui à l'éducation nationale des psy-EN, dont c'est le métier, et qui aujourd'hui, on le voit, sont complètement marginalisés dans le système d'orientation actuel. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut recruter plus massivement et remettre au cœur des établissements, auprès des élèves. Donc, des solutions, il y en a, mais elles demanderaient aussi des moyens. – Alors, parlons également d'un autre motif de mécontentement des lycéens, c'est celui de la réforme du lycée. Voilà, on commence à en deviner un petit peu les contours, c'est ce que je disais. Elle va concerner essentiellement la première et la terminale, si j'ai bien compris. – Non, la seconde aussi, c'est l'enceinte du lycée qui est réformée. – La principale nouveauté, c'est qu'effectivement, ces sections qu'on connaît tous, ceux qui sont passées par le lycée, c'est-à-dire économie sociale, SES, SES pour scientifiques, voilà, elles vont disparaître, il y aura un tronc commun, c'est ça ? Et des options. – Oui. – Est-ce que sur le grand principe, on va parler du détail après, mais est-ce que sur les grands principes, ça vous semble être une bonne idée de créer un tronc commun ? – Alors, avant, une petite rectification, il y a quand même le maintien toujours des filières, puisqu'il y a toujours une voie technologique et une voie générale. – Oui, il y a une voie technologique et une voie générale. – Et après, effectivement, on colore après les parcours. – On parle de la voie générale. – Voilà. Donc, après, les parcours sont colorés. Donc, nous, ça fait depuis l'année dernière qu'on est engagé contre cette réforme. Alors, on peut la combattre sous deux aspects, les aspects idéologiques. Et puis ensuite, peut-être qu'on en parlera, mais aussi la viabilité de ce système, c'est-à-dire la mise en place effective au sein des établissements. Nous, on n'était pas pour le statu quo, c'est-à-dire que le lycée tel qu'il existe encore aujourd'hui, pour les élèves de première et de terminale l'année prochaine, et les filières, méritait peut-être d'être perfectionnée. – D'accord. Parce qu'on dit souvent que le SNES, c'est un syndicat conservateur. Mais vous soyez plutôt de gauche, entre guillemets, qui ne veulent jamais rien changer. – Oui. Alors, non. On a des mandats. Ils sont publics, ils sont accessibles. Et on les défend au quotidien. – D'accord. Donc, vous vouliez quand même changer. Vous estimez effectivement que le lycée, aujourd'hui, mérite d'être amélioré, en tout cas son fonctionnement, son système, mais pas comme ça. – Alors, absolument pas de cette manière, non. Surtout que, alors si on en vient à parler de la réforme, il y a quand même une certaine forme de supercherie dans le discours du ministre qui consiste à inventer la notion de liberté. C'est-à-dire que les filières seraient trop cloisonnées, elles n'offriraient pas assez de possibilités, elles enfermeraient les élèves. – C'est vrai qu'on l'a souvent entendu, ça. – Alors, on l'a entendu. – Que les élèves étaient enfermés, et que c'était très compliqué d'en sortir. Après, voilà, il fallait choisir là, en seconde, et après, souvent, on se dit, ah ben non, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû. Il y a des élèves qui essayent de changer, c'est compliqué. – Oui, mais aujourd'hui, ces facteurs-là vont être aggravés. – Pourquoi ? – Parce qu'on demande à des élèves de seconde de se déterminer sur des choix de spécialité. Et pour que le système devienne cohérent, il faut aussi regarder, justement, Parcoursup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vante de la liberté chez les élèves, sauf qu'on s'aperçoit que pour les élèves, il va y avoir des contraintes au sein de l'établissement. C'est-à-dire que tous les établissements ne proposeront pas les cartes, et ils vont se décider pour des disciplines qui, peut-être, les bloqueront dans deux ans. Puisque dans deux ans, personne à l'heure actuelle… – Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret pour ceux qui nous regardent ? Parce que, effectivement, vous dites qu'on doit choisir une spécialité, donc ça, c'est en seconde, c'est ça ? – Alors non, c'est en classe de première. – En classe de première. – C'est-à-dire en seconde, on doit se déterminer dès le deuxième trimestre. – C'est-à-dire une spécialité, ce sont des sortes d'options, parce qu'il y a un tronc commun, on a bien compris. – Voilà, il y a un tronc commun de 16 heures en première, avec les enseignements communs à tous les élèves, alors qu'il va quand même poser aussi quelques difficultés. C'est-à-dire que pour nous, il y a quand même un objectif qui est non avoué dans cette réforme, qui est de réduire les moyens alloués à l'éducation nationale. – Moins d'heures. – Voilà, et un tronc commun, c'est bien pratique aussi pour fixer des seuils d'effectifs à 35 élèves, puisque finalement, tous ces élèves-là ont le même enseignement. – D'accord, et ensuite, des spécialités. – Et ensuite, des spécialités. – Donc des options, qu'on doit choisir, c'est ça ? – Voilà, au nombre de trois. Spécialités qui, à l'heure actuelle, posent problème, parce que les contours sont quand même encore mal définis, c'est-à-dire que c'est des spécialités pluridisciplinaires. L'institution, ici, refuse d'assumer son rôle en définissant clairement la part qui doit être prise en charge par les professeurs selon leur discipline dans ses enseignements. Et puis, elle livre aussi les élèves à eux-mêmes en refusant de donner de la cohérence au parcours, d'expliciter un peu les enjeux. Et on renvoie ça à la responsabilité des élèves. – Est-ce que vous pensez du coup aussi qu'il y aura un certain nombre, je ne sais pas, d'options qui seront sacrifiées du coup, qui existent aujourd'hui, ou de cours qui seront réduits ? Est-ce que c'est imaginable avec cette réforme ? Ou alors, ce n'est pas un défaut que vous voyez ? – Nous, depuis le début, on a dit que cette réforme, elle avait pour but de réduire le nombre de postes. Et le ministre, dès la rentrée, l'a rappelé. 2 600 postes en moins pour 40 000 élèves en plus. – Oui, il y a effectivement des postes. – Donc, de fait, on voit de toute façon un effet. Il y a effectivement là des enseignements, des disciplines et des collègues qui peuvent être inquiets. Tous ceux qui ne sont pas dans le tronc commun et qui vont dépendre du choix des élèves, effectivement, ne sont pas assurés de voir leurs postes maintenus ou leur nombre d'heures ou leur discipline. – Lorsqu'on dit qu'on réduit les postes, vous êtes fonctionnaire, bien que vous allez peut-être nous l'expliquer, il n'y a pas que des fonctionnaires qui travaillent dans l'éducation nationale, mais vous êtes fonctionnaire, vous ne serez pas licencié. Parce qu'on dit qu'on réduit les postes, ça signifie quoi concrètement ? Ça veut dire que, par exemple, on enlève un poste dans un collège et le professeur, ou dans un lycée, enfin dans un lycée, et le professeur, on lui dit, vous allez ailleurs parce qu'il n'y a plus de postes là, vous allez dans un endroit où il y a des postes. C'est comme ça que ça se passe ? – Oui, en termes de conditions de travail, donc il y a déjà des départs à la retraite qu'on ne remplace plus, il y a des recrutements qui se font en plus faible nombre. Et puis après, c'est les conditions de travail des collègues. Donc on multiplie ce qu'on appelle les compléments de services des collègues qui vont aller sur des établissements distants, parfois de 30, 40, voire plus de kilomètres. Certaines disciplines dites rares, comme certaines langues vivantes, par exemple, ça peut être trois établissements sur une année. Et puis ça peut être après des fermetures de postes, des mutations contraintes. – Il y a aussi dans ces suppressions des vacataires ou des CDD qui existent ? – Aussi, oui. – Voilà, qui sont des remplacements de professeurs pour X raisons, qui ne seraient peut-être pas effectivement renouvelés, j'imagine. – Ils peuvent aussi être les premiers à impacter dans ce type de réforme. – Est-ce qu'on sait combien ça représente de postes à peu près sur l'Académie ou la Gironde ? Je ne sais pas si vous avez chiffres ou pas. – Non, là, je ne l'ai pas en tête. De chiffres précis, je ne préfère pas vous dire de bêtises. – D'accord. Qu'est-ce que vous demandez-vous, puisque vous vous dites que vous pensez qu'il faut quand même changer un peu le lycée ? Qu'est-ce que vous demandez-vous, SNES, comme amélioration du fonctionnement, puisque cette réforme, visiblement, ne vous convient pas ? – Alors nous, nous souhaitons que l'éducation nationale joue pleinement son rôle et soit pleinement nationale. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a... L'institution se décharge sur les établissements, sur ce qu'on appelle l'autonomie. – L'autonomie, vous êtes contre ? – Oui, nous sommes contre, oui, puisque c'est l'autonomie. Finalement, ça conduit les établissements eux-mêmes à gérer une forme de pénurie. Parce que là, on parle de cartes de spécialité ou d'options qui vont être proposées dans les établissements, mais on ne sait toujours pas comment elles vont être financées. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore le calcul de nombre d'heures qu'on va nous donner pour faire ces enseignements. Il va y avoir des effets d'effectifs aussi sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut dire, on peut encourager les établissements à ouvrir toutes les options, toutes les spécialités. S'il y a 8 élèves, 10 élèves, il est peu probable que l'option soit financée par l'institution. Mais est-ce que ça doit nécessairement arriver d'en haut, de Paris, les directives ? Est-ce que ça ne peut pas être une bonne chose aussi de pouvoir se gérer finalement de manière un petit peu plus autonome dans un établissement avec, voilà, finalement, les gens se connaissent, le principe, le proviseur connaît les enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une logique ? Plus on est près du terrain, mieux on connaît les choses. Ça conduit quand même, ce qu'on constate, à de grandes inégalités ensuite. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, une dernière réforme qui est celle du baccalauréat. On introduit une part de contrôle continu, donc un bac local. Ça, vous êtes contre aussi ? Ah ben, on voit que là... Dans tout ce que propose le ministre, vous êtes contre en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, le ministère fait, selon nous, fausse route sur plusieurs questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une série de réformes qui, mises bout à bout, font sens, ont tendance à accentuer les inégalités, l'exclusion de tout un nombre d'élèves dont les parents se font éloigner du système scolaire et qui ne sont pas correctement conseillés. Donc, effectivement, nous, le système des filières, il était perfectible, mais il offrait peut-être potentiellement un meilleur compromis entre, justement, spécialisation progressive et ensuite... Mais en quoi c'est un problème de renforcer le contrôle continu au bac ? Parce qu'on garde quand même des examens, si j'ai jamais compris. Alors, on garde des examens, mais c'est des examens locaux. Donc, les établissements qui ont une mauvaise réputation vont forcément avoir... Les élèves de ces établissements-là auront un bac qui va être dévalué par rapport à d'autres. Alors, on a vu aussi... Vous pensez, parce que c'est déjà le cas au collège, et est-ce que c'est ce qui se passe au collège ? Oui, après, c'est ce qu'on voit aussi, on l'a vu dans les attendus de Parcoursup. C'est-à-dire que là, forcément, un élève... À l'heure actuelle, un élève de n'importe quel lycée de zone sensible va passer les mêmes épreuves que des lycéens de centre-ville. Donc, la note aura la même valeur. Que vont décider les filières sélectives à l'avenir ? Est-ce qu'un 14 dans un établissement sera équivalent à un 14 dans un autre ? Ou est-ce qu'on va considérer que dans tel établissement, bien, mieux réputé, c'est plus dur, on travaille mieux, on est plus exigeant. Donc, 12 ici, c'est mieux que 18 là-bas. Donc, on le voit, les inégalités auxquelles... Donc, vous souhaitez qu'on conserve le bac tel qu'il est, en fait ? Alors, tel qu'il est non plus. Il y a forcément des points d'amélioration, mais en tout cas, on est attaché à... Un exemple de points d'amélioration ? Je ne sais pas. Sur le baccalauréat, il y a peut-être à apporter plus de lisibilité dans les épreuves. C'est-à-dire ? Peut-être travailler sur le nombre d'épreuves, par exemple, sur le calendrier aussi du baccalauréat, peut-être, sur la part de l'oral et de l'écrit. Là, il y a aussi des réflexions à mener, puisque la place de l'oral dans nos sociétés, aujourd'hui, n'est plus la même. Donc, il y a des points d'amélioration. Mais là, on assiste à une véritable casse qui, pour nous, n'a pas d'autre argument que faire moins, faire avec moins. Alors, un petit mot pour finir. Il reste une minute pour parler de votre syndicat, le SNES-FSU. Je disais premier syndicat du secondaire. Il y a eu des élections tout récemment. Ça s'est confirmé, donc ? Vous êtes encore en tête, même si je crois que vous avez perdu, peut-être par des jeux de calcul de voix, mais siège. Oui, alors, on est toujours confortés, effectivement, en tant que première force syndicale dans l'éducation nationale. Au niveau académique, nous progressons en voix. Nous avons toujours une dizaine de points d'avance sur la deuxième organisation aux élections. Donc, nous sortons confortés, pour nous, de ce scrutin. Qu'est-ce qui... En deux mots, il nous reste 30 secondes. Voilà, le syndicat, le SNES, il sert à quoi ? Il aide les enseignants ? Il est là pour les enseignants, pour le système scolaire ? Le SNES, il est là, oui. C'est corporatiste, comme on dit. Alors, c'est le reproche que j'entends souvent. Moi, je trouve qu'on oppose à tort les conditions de travail des professeurs et les conditions d'études des élèves. On voit que, pour nous, tout est lié. Et justement, le SNES propose des mandats et des réflexions cohérentes. Donc, il y a l'analyse des réformes. Il y a des contre-propositions qui sont faites. Justement, quand on siège à des instances en tant qu'organisation majoritaire, c'est à ce moment-là qu'on porte nos mandats aussi. Et puis, c'est la défense, après, effectivement, individuelle des collègues et collectives. Merci beaucoup, Hugo Lassalle. Je rappelle que vous êtes responsable académique du SNES FSU. Voilà, on a parlé du mouvement lycéen, de la réforme du lycée. Restez avec nous sur TV7. C'est fini pour Sautol. Qu'on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada